Une kiosque de ce lundi 27 mai 2024, alors vous allez savourer les analyses, les commentaires de l'actualité de ce jour en République démocratique du Congo qui reste dominée par l'attente du gouvernement Judith Suminoa, en tout cas hier, avant-hier, tout le monde était scotché devant la télévision, tout le monde était connecté dans l'attente de la sortie imminente du gouvernement. Eh bien, jusqu'alors, il n'y a pas encore le gouvernement toujours dans cette attente. Qu'est-ce qui bloque ? C'est la grande question de ce matin à travers ce numéro de votre magazine kiosque. Autre sujet d'actualité, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement avec le nouveau bureau chapeauté par Vital Caméré. Ce dernier a, lors de la première réunion du bureau de cette chambre de passe du Parlement, promis de réhabiliter l'image de l'Assemblée nationale, restaurer les députés dans son honneur et sa dignité, faire de l'amélioration de la vie de la population la priorité des priorités. Nous allons commenter ce propos de Vital Caméré avec nos invités ce matin. En tout cas, ils sont à deux. Christian Mondeca sera face à Pascal Ohondje. Christian Mondeca est déjà avec nous dans l'attente de Pascal Ohondje. Christian Mondeca, bonjour, bienvenue. Bonjour, madame Gisèle, merci pour l'invitation. Je salue également tous ceux qui nous suivent de partout, à la fois sur télé, mais également en ligne sur Web TV. Vous étiez devant votre télé jusque tard dans la nuit pour attendre le gouvernement, parce que c'est tout le monde qui dit cela, j'étais là, je ne suis pas bien endorbi, attendre la publication du gouvernement soumis. Effectivement, en tout cas, tout le monde, je fais partie de tous ceux qui ont cru que ce week-end serait la bonne. Et donc hier, jusqu'à deux heures, j'étais scotché en attendant que cette communication passe, malheureusement. Deux heures du matin. Jusqu'à deux heures du matin, parce que les rumeurs ont surculé que ça tomberait à une heure. On a dit une heure du matin, donc on a attendu. Moi, je suis resté jusqu'à deux heures. Et bon, ce n'est pas tombé. Voilà, malheureusement, on a eu une nuit assez courte. Et nous voilà déjà réveillés avec la pluie et une ville à moitié inondée, parce que les routes ne sont pas très bonnes ce matin. Je profite d'ailleurs de cette opportunité pour appeler les chefs de l'État à investir les gouverneurs. On ne peut pas continuer à attendre les provinces qui ne sont pas encore investies, notamment la province de l'Équateur, où on a des élections le week-end passé. Je rappelle quand même, en 2019, le président de la République a investi des gouverneurs, alors qu'il y avait d'autres provinces qui n'avaient pas suivi, notamment le Nord-Kivu, le Sankourou et également l'Itourie. On avait investi les provinces qui n'avaient pas de contentieux, et c'était le 2 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mai. Les gouverneurs ne sont pas investis. Si on doit attendre toutes les provinces, ça veut dire qu'on va attendre le Congo central, où on a annulé les résultats. Jusqu'à ce qu'on organise, donc on ira jusqu'au mois de juin, on n'aura pas de gouverneurs installés. C'est-à-dire qu'on attend quand ça peut se faire au même moment ? C'est-à-dire que je me dépends. Est-ce qu'on attendait qu'on aille tout le monde pour promulguer ? On ne saura pas avoir tout le monde, parce que ce qui se passe au Congo central nous laisse penser que le Congo central pourra tirer en longueur, et qu'on peut avoir un gouverneur peut-être au mois de juin. Donc, si on peut investir les gouverneurs dans les provinces, où il n'y a pas de contentieux, où les contentieux ont été vidés, ça permettra des remises et reprises, et qu'on aille quand même au niveau de la proximité et de l'action publique qui fonctionne. Parce que là, on n'a pas un gouvernement central, on n'a pas les provinces qui fonctionnent, et donc on est vraiment en mode stand-by. Donc, si on peut déjà décanter les provinces, en attendant qu'on finisse les problématiques qu'il y a au niveau du gouvernement central, ça serait une très bonne chose. Stand-by, c'est partout, hein ? Oui, mais stand-by, c'est partout, y compris au niveau des bourgmestres. Des bourgmestres également. Parce qu'on a des bourgmestres qui ont certain été élus, qui sont comptés dans les communes parce qu'au nom de l'intérim, et qui vont entendre jusqu'au 19 juin probablement pour avoir des actions municipales. Donc, on a des bourgmestres intérimaires, on a des gouverneurs intérimaires, on a un gouvernement central intérimaire, et donc personne ne travaille au vrai sens du mot. Mais pourquoi cette fois-ci, ça s'est passé comme ça, alors que la législature passée, ce n'était pas le cas ? Mais parce qu'on revient pratiquement dans les mêmes tards. Les mêmes tards, c'est que nous avons développé une culture de la négociation, du marchandage politique qui a dépassé tout sens de la réalité, et qui n'est pas en phase avec l'urgence et la nécessité de gouverner. Cette culture du marchandage politique, parce qu'on a ramené 3 ou 4 ou 5 sièges, et que ça vous donne le droit d'avoir un poste ministériel, est néfaste pour le développement du pays. Malheureusement, c'est un sport national, tout le monde le fait, et donc on traîne les pas, parce qu'il faut contenter tel ou tel autre qui veut avoir le budget, qui veut avoir l'économie, qu'il faut négocier pour les chefs des partis, qui veulent entrer, les anciens ministres... Là, c'est au niveau du gouvernement. Alors, au niveau de la ville, au niveau des beaux-de-mestres, on a eu des retards, notamment pour la province de l'Équateur, où les élections ont été reportées. Et donc, on a également le commune central, où les élections ont été annulées. Mais là où les choses sont passées dans les bonnes règles, je crois que le président peut prendre la décision d'investir et de permettre aux provinces d'avancer. Au niveau des communes, c'est la même chose. On a eu des conseils municipaux qui ont été élus, plutôt des beaux-de-mestres qui ont été élus députés, mais qui, parce que le président a parlé de l'intérim de tous, sont revenus faire l'intérim dans leur commune, parce qu'ils étaient partis et sont rentrés comme les membres du gouvernement central. Mutatis Mutandis, puisqu'on demande aux ministres élus de rester au gouvernement et d'assurer l'intérim, Mutatis Mutandis, les conseils municipaux, les beaux-de-mestres, sont également restés pour assurer l'intérim chez eux. Et donc, c'est cette disposition-là d'autorisation, de cumul de fonctions entre députés et gouvernants, qui a été également appliquée au niveau des communes. Et voilà la conséquence. Nous avons des intérimaires partout. Alors, au niveau des beaux-de-mestres, on peut décompter la situation. On a une décision du chef et ça change tout. Malheureusement, non. Au niveau des beaux-de-mestres, c'est plus compliqué, parce que nous avons organisé des intérimaires locales, municipales plutôt, et qui sont les conseillers municipaux qui doivent maintenant élire les beaux-de-mestres. Et ça pourrait intervenir à la mi-juin, on parle de 19 juin, pour que les conseillers municipaux votent les beaux-de-mestres. Ensuite, peut-être qu'il y aura des contentieux. Les temps d'éviter les contentieux, s'il y aura contentieux, probablement fin juin ou début juillet, qu'on pourra avoir des beaux-de-mestres totalement investis pour pouvoir travailler. Voilà. Alors, nous revenons sur l'attente du gouvernement. Alors, l'assurance de la population qui était restée d'ailleurs très tard devant leur petit écran, c'est parce que la porte-parole du gouvernement, Sina Salam, avait aussi assuré que les documents étaient déjà déposés chez les chefs de l'État et qu'il y aurait une sortie imminente du gouvernement. Tout le monde espérait vraiment que ce week-end serait les bons. On a un bureau défaitif déjà installé, une remise-réprise. Donc, il n'y a plus de raison d'attendre. Malheureusement, on se rend compte qu'au niveau des négociations politiques, les choses ne sont pas totalement terminées et qu'il faille encore gérer certaines ambitions. Sinon, on aurait dû avoir ce gouvernement ce week-end. On a vu le camion de reportage de la chaîne nationale monter plus d'une fois pour aller se positionner. Tout le monde vraiment attendait ça. Malheureusement, ce n'est pas tombé. Voilà. Pascal Ongé avec nous. Publication du gouvernement. Vous aussi, vous êtes allé au lit tard pour attendre ce gouvernement. Est-ce un suspense ou il y a blocage ? Bonjour Gisèle. Bonjour Moleka. Très bien qu'on ne s'est plus retrouvés. Bonjour. Je ne vous ai même pas salué. Vous êtes entré directement dans le sujet. Bonjour également à nos différents téléspectateurs. Tous mes excuses pour le retard parce que j'ai trouvé un petit embouteillage quelque part là. Voilà encore qu'il n'a plus. les routes ne sont pas en bon état et ça bloque la circulation. En tout cas, la question du gouvernement, oui, je crois que c'est tout le monde qui a patienté. Encore que nous étions tous suivis hier que ça allait sortir. Les indices ont démontré effectivement que le gouvernement allait être publié. Ce n'est pas publié. La vraie raison n'est pas connue. Les gens spéculent, ça c'est vrai. Mais la vraie raison n'est pas connue. Je pense que si la journée d'aujourd'hui va passer, ce serait alors une très grande déception pour les Congolais. Pourquoi je le dis ? J'ai démontré la fois passée. Je crois que c'était sur votre plateau que du 15... Enfin, de décembre, le jour où on avait organisé les élections, jusqu'au 15 mars, ça pouvait se justifier du fait que la Constitution dit que le gouvernement devra être en tout cas installé par... s'investir par le bureau définitif de l'Assemblée nationale lors d'une session ordinaire. Mais à partir du 15 mars jusqu'à aujourd'hui, le retard est justifié par les postures politiques. Il n'y a pas autre chose. Mais au moins, je pense qu'il faudrait faire bien les choses aussi. Parce qu'il ne faudrait pas que lorsqu'on sort le gouvernement, on ait des gens qui ne vont pas encore nous faciliter la tâche. On aura perdu doublement. Voilà pourquoi il est important au regard des défis qui connaissent aujourd'hui le pays. Il faut avoir des gens capables à trouver solution à ces différents défis. Les défis économiques, les défis sécuritaires. Et heureusement, pour cette question, nous pouvons saluer à ce stade nos militaires au front. Ils se distinguent. Leur constat, c'est que lorsque nos militaires se distinguent, nous n'en parlons pas trop. Mais il suffit que ces aventuriers, ces adversaires prennent le fisc un village. Nous en faisons un problème. C'est vrai. Parce que prendre le fisc une très petite partie d'un traiteur, c'est marcher sur nous. Ça, c'est évident. Au moins, il est toujours bon qu'on puisse aussi souvent parler lorsque nos militaires se distinguent au front. Une manière de les encourager. Et donc, on attend le gouvernement. Aujourd'hui, on a attendu hier, ce n'est pas sorti. Ça déçut les gens. Aujourd'hui, les gens sont tellement fatigués. Les gens attendent que la sortie du gouvernement voient sa composition de manière à permettre que ces défis qu'on a aujourd'hui, le pays, soient résolus. Je ne vous parlais pas longtemps ici. Il a plu. Mais aujourd'hui, vous ne saurez pas circuler. Vous ne saurez pas circuler. L'autre chose que moi, je prends de temps en temps vers Bon Marché ici, mais vous ne saurez pas passer aujourd'hui. Il y en avait beaucoup de trous et on a semblé négligé parce qu'il y a eu quelques jours où il ne pleuvait pas. Il n'y avait plus d'eau. Mais aujourd'hui, c'est rempli, vous ne saurez pas passer. Et j'imagine, c'est à travers la province, enfin, la capitale, à travers toutes les communes. Donc, il est important à ce jour de mon point de vue de rapidement penser nous permettre d'avoir le gouvernement tout en tenant compte également de l'aspect tel qu'il faut des bonnes personnes pour rélever ce défi très rapide. Justement, par rapport à ces bonnes personnes, c'est qu'ils posent problème parce que tout le monde veut faire partie de ce gouvernement. Mais l'autre élément, c'est le présidium de l'Union sacrée qui constitue un blocage dans plusieurs initiatives aujourd'hui du côté de la majorité. Il faudrait le dire. Moi, je ne sais pas pourquoi on doit revenir sur les mêmes noms. Je pose toujours la question du prévalu. Ils se sont distingués à quel moment où les Congolais peuvent dire aujourd'hui sans telle personne, en tout cas, notre vie ne sera pas meilleure. À quel moment ils ont facilité la vie des Congolais ? Ceux qui ont travaillé dans le passé, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement là. Ou je prends alors la majorité du présidium de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire aux Congolais et que les Congolais puissent dire à leur tour, en tout cas, non, il faut que telle personne soit au gouvernement ? Qui ? Aucune. Et voilà pourquoi, s'il faut aller chercher de matières grises comme les monnaies, vous devez l'en faire. On ne peut pas revenir sur les mêmes personnes qui nous rendent de mauvais services si les choses ne fonctionnent pas au pays, au-delà de l'institution président. Mais c'est d'autres personnes qui agloutinent cette institution depuis toujours. Et nous devons aujourd'hui connaître le blocage encore une fois de plus à cause de ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce que ça dans le passé ? Où nous devons aujourd'hui nous dire s'ils ne sont pas de son gouvernement, les gens ne font pas bien marcher ? Alors s'il y a des blocages parce qu'à l'ONG, c'est parce que tout le monde fait partie du gouvernement, des gens qui ont déjà travaillé, les chefs des partis politiques. Alors il faut une intervention, un arbitrage pour qu'on ne puisse pas continuer de la sorte. Sinon on ira de blocage en tout cas. Le principe ne peut pas être celui-là. On ne peut pas dire que les chefs des partis politiques ne peuvent pas composer dans le gouvernement. C'est mauvais. Parce que parmi les chefs des partis politiques, vous pouvez trouver les meilleurs. Vous ne pouvez pas dire tous ceux qui ont travaillé dans le passé. Non. Vous pouvez aussi trouver les meilleurs. N'est-ce pas ? C'est question de faire un bon choix. Mais c'est toujours mieux dans le cas d'espèce, tenter avec les nouvelles énergies. Le monsieur qui est en face de moi ici, comment on ne peut pas l'exploiter ? En vertu de quoi ? Vous avez une fois discuté sur des questions d'intérêt national avec les gens que vous vous citez les noms ici ? Vous aviez senti leurs manières de réfléchir ? Vous les avez jaugés, déjà ? Ils sont très limités. Mais nous, nous référons à ces gens. En vertu de quoi ? Et pourquoi ? Non. Oui, les partis politiques, ça semblait très beau, mais je ne pense pas que ça soit trop rationnel. Parmi les chefs des partis politiques, vous pouvez trouver les meilleurs. Parmi les anciens, vous pouvez trouver les meilleurs. parmi les nouvelles énergies, vous allez trouver également les meilleurs. Mais il faut, de mon point de vue, savoir faire le choix, connaître ses animateurs normalement et classer les gens dans les secteurs où ils ont la compétence. Chez nous, nous avons cette culture qui, Pascal a fait les scènes de l'information et de la communication. N'est-ce pas ? Les secteurs qui conviennent à Pascal. Vous ne mettez pas Pascal là-bas, mais vous allez chercher, vous allez mettre Pascal au budget. Oui, on va dire que les conseillers vont l'appuyer, mais je serai limité quelque part. Ce sont des évidences. Alors, si on sait classer les gens, en tout cas, selon leur filière, leur connaissance, ainsi de suite, je crois que très facilement, on peut avoir aussi une bonne équipe. Mais moi, j'attends qu'on ait une bonne équipe des gens qui doivent très rapidement trouver solution à des mots qui rongent aujourd'hui notre pays. Ils sont énormes, ces mots, aujourd'hui. Voilà. Gouvernement soumis nous à qu'est-ce qui bloque, c'est la grande question de ce matin. Alors, Christian Molleka, la question que je l'ai posée à Pascal au NJ, s'il y a blocage, si les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la composition du gouvernement, est-ce qu'il ne peut pas avoir un arbitrage, par exemple, du chef de l'État ? Moi, je crois que c'est le président qui doit se ressaisir. Parce qu'en fait, l'histoire ne retiendra pas l'Union sacrée. L'histoire retiendra Félix Tshisekedi. Lorsqu'on parle de Mobutu, on ne parle pas des ministres de Mobutu. Très peu de gens, d'ailleurs, ont fait le lien entre un mbosso qui était ministre de Mobutu et de Mobutu. Lorsqu'on parle de Mousset Kabila, on ne retient pas les ministres. Très peu de Congolais, je ne parle de Moins de Congolais ou de Babibay. Lorsqu'on parle du chef de Kabila, très peu de ministres. Lorsqu'on parlera demain de l'histoire, on parlera de Félix Tshisekedi. On ne parlera pas de l'Union sacrée et de son président. Donc, c'est à lui de prendre la mesure de l'histoire. Je le dis une fois ici que le premier mandat, on le fait pour avoir un deuxième. Le deuxième mandat, on le fait pour avoir un histoire. Parce que supposer qu'il n'y a pas de troisième. Et donc, puisqu'on n'a plus d'obligation vis-à-vis des alliés, parce qu'il n'y a pas un troisième mandat, si telle est la volonté constitutionnelle, c'est que vous avez le droit et l'obligation morale de vous libérer de vos alliés parce qu'ils ne vous serviront plus pour un troisième mandat. C'est ça, malheureusement, la politique. Le premier mandat, on le fait pour avoir le deuxième. Donc, il faut choisir les alliés parce qu'il faut avoir un deuxième. Le deuxième, le dernier, on le fait pour rentrer dans l'histoire. Est-ce que le président, aujourd'hui, travaille pour rentrer dans l'histoire ou il travaille pour contrater des alliés qui ne sont plus censés en principe l'aider pour un troisième mandat qu'il n'est pas censé avoir ? Tout dépend de ce qui lui pense être prioritaire pour lui parce que pour rentrer dans l'histoire, il doit être à mesure de prendre des mesures impopulaires vis-à-vis de ses alliés mais qui confortent son travail dans l'action gouvernementale. Pendant que nous, on discute ici de qui va entrer et qui ne va pas entrer, aujourd'hui, la nuit, à Béni, à 20 km de Béni, les ADF ont coupé la tête à des gens. Aujourd'hui. Les ADF ont attaqué à 20 km de Béni et ont coupé la tête à des citoyens. J'ai vu des vidéos sourculées d'un pont qui est tombé à Kabyakaman. Mais le pays se croule. Il y a des pans entiers où on ne gouverne plus. Tout le monde aujourd'hui parle du phénomène de Christian Malanga. est-ce que vous savez que pendant 5 ans le Congo central a été instable ? Tel gouverneur, parti, instabilité, ensuite et suite. Et qu'aujourd'hui, on se réveille, tout le monde parle alors qu'on a oublié que pendant 5 ans, on a fait du Congo central une province instable en termes de gouvernance au niveau de la province et qu'aujourd'hui, les conséquences, on les voit, on a des gens qui ont été recrutés dans les villages du Congo central parce que la province était instable. Ça veut dire que l'instabilité que nous sommes en train d'installer, nous allons le payer politiquement. Nous allons le payer politiquement. Il faut que le président s'est le saisisse et c'est lui le dernier à dire je ne mets pas tel au gouvernement point barre on publie. Il y aura des frustrés. Est-ce qu'il faut avoir peur de frustration ? Il y aura toujours des frustrations. On peut le gérer autrement mais il y aura toujours des frustrations parce que dans un gouvernement à 40 ou à 45, même si on mettait à 60, on ne saura pas mettre tout le monde dedans. On ne saura pas. Il y aura toujours des frustrés le dernier mot revient au président. Il faut qu'il s'est le saisisse et qu'il prenne la mesure du moment de l'histoire parce que pour l'instant le pays a besoin d'une gouvernance. Moi j'ai parlé de la route. Wange rappelle la même chanson. L'état de la route aujourd'hui est impraticable. Cette ville est en train de tout découler sous l'air. Cette histoire de poids lourd à côté des Bouloré où un individu a pris en otage tout un pays et qu'on a tout le temps de l'eau sur Assetraflat comme si tout le pays était incapable de trouver une solution parce que quelqu'un a bouché les voix des vacations d'eau. Mais il n'y a pas de décideur pour prendre la mesure du problème. Il faut que le président se ressaisisse. Je crois que le temps n'est pas à son avantage. Nous sommes déjà à fin mai. D'ici là on va rentrer au mois de juin. Donc on aura perdu un semestre sans bilan. Ensuite, quand même on mettra le gouvernement ils vont prendre du temps pour mettre leur cabinet faire les remises et les reprises on aura encore perdu peut-être un mois pour qu'ils prennent réellement fonction. C'est-à-dire qu'on sera au mois d'août. Et dès qu'on sera au mois d'août la priorité sera de proposer le projet de gouvernement le projet de budget pour 2025 et donc ils vont certainement commencer à travailler à le fignoler pour le présenter au plus tard le 15 septembre au Parlement. Ça veut dire on aura un gouvernement qui n'aura pas travaillé pendant 8 mois. Tu avais ramené jusqu'en décembre. Mais ils ne vont pas cette année perdue parce qu'à partir de septembre ils seront au Parlement pour aller discuter les budgets. Dès qu'ils vont entrer en fonction début juin ils vont prendre pratiquement un mois pour mettre en place les cabinets et commencer à à rafistoler les budgets pour les présenter au plus tard le 15 septembre. Et donc si le Parlement prend à nouveau un mois pour voter les budgets donc on aura un gouvernement en effectivité qu'à partir des janvier 2025. Et donc on aura perdu une année. Si on prend en compte que 2028 est une année électorale ça veut dire qu'il ne reste pour les présidents que trois ans. Parce qu'il aura perdu 2024 2028 sera électorale il y restera trois ans. Après on s'est rassopi le temps il est très court on va nous dire non il faut augmenter ses temps. Même si on donnait ses temps avec notre manière de gérer les temps ce sera insuffisant. Il y aura toujours de retard. Les gens vont encore demander 10 ans parce que nous ne savons pas gérer le temps. Et tout ce qui s'est fait contre le temps s'est fait contre nous. Alors ma question était de savoir est-ce que les chefs de l'État n'a pas le pouvoir de s'imposer on aime ou qu'est-ce que vous dire il n'a pas le pouvoir de s'imposer par exemple de dire c'est des choses là où il n'y a pas en temps lui il prend une décision C'est pour ça qu'on parle de pouvoir discrétionnaire il a le pouvoir discrétionnaire de nommer qu'il veut et dès que c'est publié ils vont faire quoi ? Ils vont aller vers lui l'électurer la signature ? C'est ça le pouvoir c'est ça le pouvoir discrétionnaire mais qu'il l'use de son pouvoir discrétionnaire. Pourquoi il n'use pas de ce pouvoir ? Mais à force de vouloir contenter tout le monde vous ne réglez rien depuis qu'on a commencé le début de l'année on a le sentiment qu'on veut contenter tout le monde on l'a vu à l'Assemblée il ne faut pas frustrer tel il faut faire l'arbitrage on n'arbitrait pas enfin laissons les députés décider pour que personne n'assume pas la responsabilité de la frustration on a perdu en temps parce qu'on ne voulait pas léser tel face à tel autre Surtout qu'il y a des ententes Maintenant on va au gouvernement il y a les chefs des partis qu'on ne veut pas comment faire pour ne pas léser à force de vouloir carjoler tout le monde on perd du temps à un moment donné il faut reprendre des décisions ça peut énerver ça peut frustrer mais il faut avancer il faut avancer si on refuse d'avancer en étant trop prudent mais on n'avance pas Mais il y a aussi des accords les gens qui ont battu campagne pour lui là aussi il faut qu'il respecte ça Et l'accord il faut qu'il soit au gouvernement Madame le président a fait tous les 26 provinces il a fait 53 ou 54 localités 54 localités dans toute la république ça veut dire dans le Congo central il a fait 10 localités dans ces 10 localités il y a énormément de gens qui ont battu campagne pour les présidents des connus et des non connus maintenant si on doit prendre toutes les personnes qui ont battu campagne dans les 53 localités où les présidents sont passés dans les 20 provinces on va avoir un gouvernement de combien de personnes Malheureusement Pas à la même hauteur c'est des gens qui ont battu campagne Mais on ne peut pas bloquer un pays parce que des personnes ont bâti campagne et qu'ils doivent être nécessairement récompensés au gouvernement Pourquoi pensons-nous que la manière de la façon de rendre les services au pays c'est au gouvernement C'est au gouvernement On ne peut pas bloquer le pays Il faut laisser le pays avancer Certains peut-être ne seront pas être mandataires Certains seront à la réserve de l'histoire Qui vous dit que ce gouvernement fera 5 ans Qui vous dit que ce gouvernement fera 5 ans Certains seront mis dans la réserve de la République et seront rappelés au moment opportun On ne peut pas bloquer parce que le vrai problème c'est qu'il est psychologique Les gens pensent et ça s'est dit dans certains milieux que ce mandat c'est les décomptes finales Les amendes à sous-cas Tout le monde pense y entrer parce qu'il y a des décomptes finales Avec cette psychologie de décomptes finales qu'il faut s'asservir maintenant parce que demain on ne sait pas Tout le monde veut y entrer pas parce qu'il a passé un bâti le président parce que tout le monde est dans l'incertitude de l'après On ne sait pas après 30 temps de combat si ce mandat ne sera pas le dernier alors qu'on a lutté pendant longtemps et si on quitte les pouvoirs quand est-ce qu'on revient ? C'est ça la grosse inquiétude de certains ils se disent ils se disent comme certains disaient à l'équateur et comme il faut qu'on ne sait jamais et donc psychologiquement ils se sont dans des conditions de vouloir entrer ou rien c'est ça le problème alors on va lire les raisons évoquées par la référence plus par rapport à ce retard il parle de la taille de la taille du gouvernement la référence plus la réconduction de certains membres du gouvernement ça m'a deux certains membres de l'union sacrée ont imposé leurs enfants comme membres du gouvernement et la quatrième raison certains membres sont en connivence avec Christian Malanga seraient repris sur cette liste Pascal votre commentaire je vous ai parlé au début ici que jusque là les gens spéculent sur les raisons non non je dis les gens spéculent sur les raisons qui ont fait que le gouvernement ne sortait pas hier aucune version officielle sur laquelle nous pouvons tabler nos analyses il y a des fuites aussi qui viennent de ces mêmes personnes qui sont là dans la cuisine comme ça il n'y a pas de spéculation il n'y a plus une communication officielle sur laquelle nous pouvons tabler notre analyse qui va communiquer mais comment on ne peut pas communiquer qui va communiquer dans ces caprices qui va communiquer mais alors si on n'a pas communiqué nous parlons de quoi c'est quand on voit la porte parole du chef de l'état qui dit qu'il y a une publication imminente vous vous êtes journaliste il y a déjà vous vous êtes journaliste vous nous invitez n'est ce pas vous allez tabler sur les faits vous n'êtes pas là pour inventer l'information non on ne les vote pas il y a des sources voilà je dis nous commentons vous donnez votre point de vue c'est vous vous ne les avez pas vérifié si elles sont crédibles c'est comme ça que je parle de spéculation et nous nous tablons nos analyses sur des spéculations et là nous faisons le débat qu'il arrive par exemple qu'hier il s'agit d'une autre raison que tout c'est qu'on dit là qui va communiquer cette raison non je dis qu'il arrive qui va communiquer les raisons qui bloquent je ne parle pas de la communication je dis qu'il arrive par exemple que la raison qui a fait que le gouvernement ne sortait pas hier c'est une raison sécuritaire c'est un exemple nous aurons spéculé qu'il arrive déjà maintenant pendant que nous sommes en train de faire l'émission le gouvernement sort ça entre temps là qu'on a réglé tous les problèmes le nombre je ne sais pas si c'est ça un petit problème que vous avez énuméré là je ne crois pas et vous pensez que le travail n'a pas été fait depuis tous ces temps même quand on dit que c'est Bahati cherche à avoir le budget donc c'est une spéculation mais comment je ne peux pas parler de spéculation qu'il tient coûte qu'il coûte à avoir le ministère de budget je suis en face d'une professionnelle on vous a informé hier vous avez entendu les gens dire que Bahati voulait le budget qu'est-ce qui vous a convaincu effectivement que ce qu'on vous a dit là c'est vrai pour un journaliste pour une journaliste et nous aussi nous allons relayer parce que nous avons entendu non vous allez analyser vous allez commenter vous donner votre lecture alors quelle est la lecture des patrones par rapport à ce retard à cette non-publication à ce moment là nous tablons nos analyses sur les spéculations il n'y a pas d'objectivité là-dedans rien ne nous rassure nous avons entendu les gens écrivent nous avons lu et puis nous relions cela donc un peu de réserve dans tout ce que nous pouvons faire comme analyse et suivre cette question parce que si c'est une autre réalité ceux qui nous regardent là où les décisions se prennent ils vont nous dire mais ces gens qu'est-ce qu'ils disent nous on s'interroge nous nous interrogeons d'accord voilà à ce moment là nous spéculons tout en spéculant il n'est pas interdit d'interroger tout en spéculant je pense que mon point de vue il faut aller au-delà en tout cas des postures et des individus comme a dit Monica pas longtemps parce qu'au fin en fin de compte c'est le chef qui sera rédivable devant la population de son point de vue il doit se réaliser que la population à son jour je ne sors pas de Kinshasa je reste à Kinshasa je vous ai même dit la fois passée quand vous tendez le micro aux gens sur 100% qu'est bénéficial au chef hier à son jour je pense il est dans les 50 ou 40 pour opinion favorable pourquoi 1 les gens sont fatigués depuis les élections jusqu'aujourd'hui on ne sait pas voir les institutions installées 2 les gens ont beaucoup de problèmes dans leur environnement qui ne sont pas résolus et qui ne seront résolus que par ces institutions qui seront installées 3 leur comportement d'acteur politique des caprices affichées dernièrement à l'Assemblée nationale lorsque la population observe elle se sent un peu déçue et voilà c'est autour de ces aspects que je dis le chef de l'État a le devoir d'imposer sa décision de manière à aller vite mais je sais parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise le peu qu'on connaît mais je sais qu'aujourd'hui mon point de vue la journée ne va pas terminer voyez-vous mais nous allons voir hier beaucoup l'ont dit ainsi vous avez dit l'approche la chargée de communication du chef l'a informé hier ainsi mais le gouvernement n'est pas sorti les petites informations à ma possession mais il faut croire qu'aujourd'hui ça va sortir mais ce n'est pas une certitude voyez-vous mais nous nous voulons que les choses se fassent vite parce que les défis sont énormes voilà c'est comme ça que je dois dire merci je ne veux pas en tout cas de temps en temps baser mes analyses sur les spéculations des gens nous nous interrogeons parce que là tout le monde est devant un fait il n'y a pas de gouvernement alors nous devons nous interroger qu'est-ce qui ne va pas c'est quoi en fait c'est ça alors on peut quitter le gouvernement pour l'Assemblée nationale moi par contre je vais suivre votre chemin les rumeurs sont un phénomène politique les rumeurs en sciences politiques sont un objet d'étude parce que autant ça permet non pas en termes de vrai ou de faux parce que parfois en sciences politiques il y a de faux vrai et de vrai faux ce qui importe ce qui importe c'est l'effet recherché parce qu'on peut utiliser les rumeurs pour discréditer un adversaire politique on peut utiliser un rumeur des rumeurs pour couvendre les joutes électorales ou se positionner donc c'est un c'est un élément d'observation parce qu'il participe également à l'imaginaire politique et donc il ne faudrait pas négliger les rumeurs qui circulent parce que ça peut traduire la façon ou la perception de l'opinion sur les enjeux politiques il peut s'agir d'une perception sur le fait que Baati ayant perdu le speaker du bureau ayant perdu le poste des questeurs voudrait bien se repositionner est-ce que ce n'est pas la compréhension de l'opinion générale ou est-ce que c'est une fuite destinée à discréditer une ambition légitime d'un acteur qui se sent frustré c'est ça aussi les rôles des rumeurs maintenant on peut prendre du temps à analyser en profondeur ces rumeurs là ou ces spéculations là avec bien évidemment les réserves liées au fait que c'est un objet très sensible mais c'est un objet d'observation un phénomène en centre-autique qui peut étudier voilà alors en quittant le gouvernement pour l'Assemblée nationale avec le nouveau bureau alors Caméré après la réunion avec le bureau a promis de réhabiliter l'image de l'Assemblée nationale restaurer les députés dans son honneur et sa dignité faire de l'amélioration de la population la priorité des priorités voilà des promesses est-ce qu'on peut espérer vu au regard de l'expérience passée qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense c'est que l'Union sacrée a fait une grosse erreur en politique en politique à ce qu'on appelle l'arrière scène ou les coulisses il y a de ces tractations que le citoyen spectateur c'est comme au cinéma n'est pas censé voir lorsqu'on maquille les journalistes ça s'est fait en ce qu'on appelle en backstage et en backstage l'opinion ne voit pas malheureusement l'Union sacrée a exposé ce qui était censé être fait en backstage vis-à-vis de l'opinion et donc ça donnait le sentiment d'une fragilité institutionnelle comment on va travailler à redonner cette confiance à une opinion qui a vu en fait les coulisses internes des dissensions des divisions des gens qui refusent de saluer de ceux qui ne veulent pas quitter le pouvoir tout ça a impacté l'image de l'Assemblée maintenant est-ce qu'il suffit de son leadership pour que les gens oublient on verra bien on reconnait à Caméret cette capacité à animer une vie démocratique plus vive bon c'est le Caméret de 2006 qu'on a vu est-ce que le Caméret de 2006 c'est le même d'aujourd'hui il faut quand même rappeler qu'en 2006 il était secrétaire général du PPRD première force du parlement aujourd'hui il n'est pas à la tête de la première force qui est l'UDPS et que de ce point de vue là il n'a plus la même capacité de contrôle de la majorité on sait également qu'il est passé par une primaire très disputée qui va laisser des traces est-ce qu'il va garder sa capacité de leadership telle qu'il avait en 2006 il ne faut pas qu'on le voie avec l'image de 2006 ce n'est plus la même personne ce n'est pas le même contexte les réalités ont beaucoup évolué et après il y a en ligne de mire 2028 si les alliés vont rester ensemble ou se diviser on verra bien et donc son mandat pourra être plus agité qu'il ne le pense il n'y aura pas la tâche facile deuxièmement on a vu comment le présidium a eu du mal à gérer la fronte de l'assemblée plénière y compris de la composition du bureau ça veut dire qu'il va gérer une assemblée où il n'a pas pu lui comme membre du présidium imposer une lecture à la plénière et donc il aura durant tout son mandat une plénière qui peut se rébeller est-ce qu'il sera à même de gérer on verra bien son tact sa capacité à entretenir cette majorité mais on connaît l'homme on connaît sa flexibilité politique son pragmatisme on verra bien s'il pourra s'en sortir après les attentes des citoyens c'est le contrôle est-ce que ce parlement aura la liberté de contrôler l'exécutif déjà on a vu que pour simplement rabiter le ticket il a fallu allégeance à l'autorité morale est-ce que le parlement saura prendre la distance avec le gouvernement le parlement Mbosso n'a pas pu faire preuve de grand contrôle à part le ministre de l'économie qui est tombé dans des conditions assez rocambolesques mais on n'a pas vu un parlement qui a su contrôler tous les dossiers rélevés par l'IGF et comme par la Cour des comptes n'ont pas été par le parlement le premier organe de contrôle est-ce qu'on aura cette fois-ci un parlement qui sera contrôlé l'exécutif qui va l'obliger à rendre compte et à sanctionner est-ce que Caméret qui n'a pas le contrôle de la première force du parlement pourra sanctionner des ministres ça ne sera pas possible on verra bien lui parfois comme personne comme majorité l'amener vers des sanctions on verra bien mais l'avenir nous dira si l'Union sacrée saura elle-même se remettre en question parce que le plus grand défi au-delà de la personne des camérées c'est que cette majorité ne sait pas s'autocritiquer alors qu'elle a 450 députés elle fera ce qu'elle a fait durant la mandature passée à savoir protéger y compris les brebis galeux au nom d'une défense collective et sombrer ensemble si cette majorité n'arrive pas à se remettre en question en se disant qu'une majorité peut elle-même s'autocritiquer et faire tomber un membre de la majorité on n'aura pas un parlement qui va contrôler Pascal Oudji est-ce que ça sera tâche facile parce qu'on connaît Camerée comme a dit Christian Mouleka beau discours il s'est communiqué ce sont les discours du début mais l'action mettre la théorie dans la pratique est-ce que sera facile au regard de ce que vient d'évoquer Christian Mouleka Camerée de 2006 c'était la première législature on découvrait le débat politique en démocratie parce que nous avions la dictature le parlement le parlement de transition ainsi de suite c'était la première législature et c'était le premier exercice c'est comme ça que nous l'avons découvert de cette manière aujourd'hui je ne crois pas mais il y a un aspect c'est que dans les mêmes circonstances qu'il avait qui l'ont fait séparer la fois passée avec Joseph Kabila c'est les mêmes circonstances aujourd'hui qu'il prend la direction de l'Assemblée nationale la guerre à l'est avec la question du Rwanda c'est pratiquement la même chose à l'époque lorsque la république britannique du Congo mutualisait les efforts avec le Rwanda pour traquer les FDLR le Rwanda voulait traquer les FDLR et la RDC a bien voulu aussi résoudre la question d'un coup d'abattuare et lorsque ces militaires entrent un coup d'abattuare il s'est senti très lésé et il a eu peur et il va appeler le président de l'Assemblée nationale Vital qui sera informé cette fois-là qu'il y a des forces qui ont été mutualisées et mécontent il va quitter l'Assemblée nationale les mêmes circonstances aujourd'hui est-ce que il saura comprendre qu'il faut rester en intelligence pour résoudre plusieurs problèmes d'état est-ce que il aura déjà sa projection sur les éventuelles élections de 2028 pour commencer à avoir réagir autre que de rester dans une coalition qui est l'igno sacré aujourd'hui et garder ses relations avec le président de la République à partir du moment où cette question n'est pas encore résolue les tractations internes sont multiples rien n'empêchera que le chef de l'état aussi à son niveau sans qu'il n'aille contacter l'Assemblée nationale pense à une solution qui risquerait cette fois-là une fois de plus faire fâcher le président de l'Assemblée nationale du fait qu'il ne soit pas aussi une fois de plus informé et donc je pense que c'est les mêmes circonstances il faudrait qu'il regarde son passé pour bien faire les choses sinon on risque de connaître encore d'autres blocages c'est à dire qu'en clair mais en clair c'est que qu'il comprenne qu'il n'est pas président de la République ok qu'il ne fasse pas confusion qu'il est vice-président de la République parce que nous l'avions vu à un moment lorsqu'il était directeur des cabinets du chef de l'état il soufflait à l'oreille du chef de l'état à temps et à contre-temps le chef déjà dans son véhicule lui arrive il veut le souffler mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit au chef pendant qu'il était assis que vous deviez l'informer pendant qu'il est dans son véhicule nous avions vu des cas comme ça c'est à dire qu'il doit se taire non pas se taire avant de parler il doit prendre une décision il doit se référer au chef c'est ça parce qu'on sait que lui il aime communiquer c'est vous qui nous posez des questions vous avez votre place nous aussi nous avons notre place chacun a sa place c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses là vous allez restreindre non pas restreindre là vous allez l'étouffer surtout que l'homme l'homme aime communiquer nous avons eu dans ce pays des vice-présidents n'est-ce pas ils étaient vice-présidents de la République ils n'étaient pas les vice-premiers ministres l'aide d'entrée aujourd'hui il est vice-premier ministre mais il ne se considère pas comme vice-président bien qu'il ait été à son temps vice-président aujourd'hui il est vice-premier ministre c'est différent il faut savoir comprendre ça deuxièmement si on n'aura pas un parlement bien entendu guidé par son président qui saura nous faciliter mais je veux dire à Molle c'est qu'au moins lors de la législature passée on a sanctionné pour la première fois un ministre je crois qu'il était une économie on l'a fait partie qu'on n'a jamais connu des cas comme ça dans le passé on n'avait jamais connu au moins nous avions connu c'est avec Félix Tisséguedi et nous voulons et surtout avec les cas de détournement que nous attendons de temps en temps ici que l'Assemblée nationale se penche sur cette question et lorsqu'on entend qu'à telle structure telle personne a détourné il faudrait qu'on ouvre l'ail et le bond mais le premier exercice que Caméry a c'est le dossier de Nicolas Cazade qui est sur sa table un réquisitoire du procureur j'avais dit que le procureur est allé vite parce qu'il avait déposé son réquisitoire pendant qu'on avait le bureau d'âge donc il fallait qu'il l'attende mais bon peut-être qu'il avait aussi raison parce qu'il savait que l'élection allait s'organiser deux jours après l'élection organisée le premier dossier sur la table de Caméry c'est ce dossier là ironie du sort souvenez-vous du procès Caméry qui ont témoigné c'est les mêmes et donc dans la vie c'est comme ça que je dis souvent je vois que mon philosophe que j'aime bien mon disciple même si je ne l'ai pas vu Héraclite et d'Éphèse tout cool tout passe rien ne demeure et maintenant c'est lui qui gère maintenant sa vie politique son avenir politique et nous allons voir Caméry à travers la réaction il va se référer à travers sa décision comment il va gérer cette question à l'Assemblée nationale et donc nous nous attendons cela pas de complaisance s'il vous plaît parce que je disais au début ici les mots qui rongent le pays ces difficultés ne trouveront solution que si les acteurs dans chaque institution deviennent sérieux et ici l'Assemblée nationale entre autres si à travers ces interpellations pas d'émotion alimentaire comme nous avions connu dans le passé par l'opposition où on s'entendait bon voilà comment nous devons avoir l'argent parce que les ministres ont toujours peur d'affronter l'Assemblée nationale affronter les députés et lorsqu'ils entendent qu'il y a une motion qui vous attend à l'Assemblée nationale les ministres tremblent et les députés trouvent une occasion de faire l'argent et ils fabriquent des motions comme ça et nous ne voulons pas ce genre d'exercice vous avez un dossier clair sincère surtout j'insiste ici sur les détournements par exemple parce que ça énerve les Congolais c'est à ce moment là quand vous initiez votre question ça devient intéressant même pour la population qui va vous suivre mais si c'est parce que il faudrait que je fasse si je réglais des comptes à tel ministre on ne s'entendait pas lui est devenu ainsi de suite à ce moment là nous n'allons pas vous accompagner et Camille Roura il y a une très grande difficulté mais je vois aussi ceux qui l'aggloutinent d'un côté le professeur Tim Gombay il dépasse de l'autre côté son adversaire direct de primaire même dans l'orgueil d'un président face à ses adjoints mais il sera limité ils sont là pour les contrôler c'est ça c'est là pour garder l'intérêt des chefs Tim Gombay est derrière dans l'UDPS alors Camille Roura est encerclée quand on fait une analyse politique c'est pas loin de là il est encerclé il ne peut pas je dis bien quand nous faisons des analyses politiques on n'est pas loin de là merci Pascal il y a par contre deux mots que le président Camille Roura avait dit qui m'ont personnellement touché il a parlé que le pays est agressé par le Rwanda et l'Ouganda c'est le président de l'Assemblée nationale qui dit que le pays est agressé non pas uniquement par le Rwanda mais également par l'Ouganda alors que le 6 mai nous avons vu notre chef état-major rencontrer le chef état-major ougandais à l'Oubiri pour évaluer en quelque sorte la mutualisation UPEDF par décès est-ce que c'est un coup de coup de pas personnel est-ce que c'est un virement stratégique de la République sur cette question de l'Est je n'ai pas voulu dire que Raymond c'est que vous êtes en train de dire on verra comment l'Assemblée nationale va se positionner sur la question de l'Est particulièrement la question sécuritaire parce que lorsqu'il a pris la parole le président Camer a dit en premier que la priorité c'est l'Est et le retour de la paix et sa première prise de parole sur la question de l'Est remet en question en fait l'approche gouvernementale de la mutualisation avec l'UPEDF deuxièmement il parle de la diplomatie parlementaire comme un des solutions un des verrous plutôt des leviers pour régler la problématique ça veut dire qu'on va avoir un président de l'Assemblée nationale qui sera également actif sur la question diplomatique et sécuritaire en s'appuyant sur la diplomatie parlementaire alors qu'auparavant on a vu le président Moso n'est pas particulièrement s'impliqué sur les questions qui sont restées en quelque sorte la chasse gardée du président est-ce qu'on n'aura pas un parlement qui va être très différent et qui va se repositionner sous les questions que hier le président occupait ça peut être source des tensions ou de conflits entre le parlement et le gouvernement mais ça on verra dans les jours à venir voilà le kiosque est fini merci Christian Mouleka merci merci Pascal Ongé merci beaucoup Gisèle merci à la grande équipe je salue Doudou Moutiri qui a beaucoup insisté sinon j'allais rouler très lentement il a bien voulu que je vienne très vite en tout cas merci beaucoup Doudou je pense que d'ici deux jours ton bras sera rétabli voilà merci à la grande équipe je vais beaucoup prier pour vous voilà merci à la grande équipe technique là je vois Marité Godot Georges Libenguet Mouron Zambé Alain Kabongo Bruno Nzinga José Andia Urbain Kanyema merci au coach Doudou Moutiri Madame, Monsieur je vous retrouve mercredi à la même heure avec le même plaisir au revoir merci à laめ Merci.